Ce qui a permis à Montréal de tirer son épingle du jeu dans le dossier de la grille, c'est vraiment la détection hâtive du problème. La grille, ça a commencé en 2011, après la détection. À ce moment-là, j'étais seul. Maintenant, on est une grosse équipe. On est pratiquement 20 personnes facilement qui travaillent sur le dossier à temps plein. Comment est apparue la grille du frein à Montréal? On sait que le commerce international, il y a 500 000 conteneurs chaque année qui transitent par Montréal. Et donc, on l'a détecté la première fois au port de Montréal. Ce qui laisse penser que probablement, c'est le transport de marchandises qui vient d'Asie qui l'a transporté. La grille du frein, en fait, elle va tuer les freins, tout simplement. Elle va éliminer tous les freins de la forêt urbaine si on ne fait rien. C'est pour ça que la ville, dès 2012, elle a adopté un plan d'action qui vit justement à ralentir la mortalité, mais aussi à préserver une partie des freins. Donc, on a quand même, bon an, mal an, réussi à sauver une bonne partie des freins en milieu urbain. Je dirais qu'il est plus en parc locaux ou en rue. Maintenant, le combat s'est transposé en milieu boisé, comme par exemple au Mont-Royal. Combien d'arbres ont été abattus? Depuis le tout début, excluant les années 2017, parce qu'on est encore à compiler les arbres qui ont été abattus cette année, on parle de 15 000 freins, ce qui est peu. Parce que juste en rue et en parc locaux, on estimait qu'on en avait au moins 100 000. Il y a longtemps, on était à l'abri de, enfin, on n'avait pas vécu beaucoup de phénomènes hors du commun. Donc, on y allait avec des espèces qui nous donnaient une certaine facilité et du succès en ville. Donc, des espèces qu'on pouvait produire rapidement en pépinière, qui croissaient assez vite et qui s'adaptaient aux conditions de la ville. Et puis, à partir du moment où on a trouvé deux, trois, quatre espèces comme ça, on s'est dit, bien, on fait ça. Donc, l'orme d'Amérique, l'érable argenté, ça a été des espèces importantes à Montréal, ça. On a, épisodiquement, eu des prises de conscience à devoir diversifier, mais on était toujours quand même assez souvent aux prises avec la volonté d'avoir une uniformité dans l'agencement des arbres, dans l'aménagement des rues. Vous savez, dans une rue, on a des maisons de toutes les formes, mais une unité avec une série d'arbres, toutes de même forme, s'était recherché. Ça donnait une certaine unité dans le quartier. Maintenant, on voit qu'on ne peut plus tellement se permettre ça. Tous les individus de la même espèce ont les mêmes besoins, d'une part. Donc, en général, en ressources, en eau, en éléments nutritifs. Donc, dans une rue, on peut avoir une variation de ces conditions-là. Donc, ce n'est pas bête de tenter d'avoir de la variation. Mais évidemment aussi, si des organismes parasitaires, champignons ou insectes arrivent, comme on l'a maintenant avec la grille, on risque de perdre toute une rue au complet, de voir recommencer, repartir avec des jeunes arbres. Et donc, c'est vraiment un recul parce que la forêt urbaine, elle a sa valeur quand les arbres ont une bonne dimension, quand ils ont une bonne canopée qui nous coupe de la lumière, de la chaleur, et puis qui accroît les perchoirs aux oiseaux, aux insectes, qui accroît la diversité. Donc, repartir avec des jeunes arbres, bien, c'est malheureux. Donc, si on a une rue diversifiée avec plusieurs espèces, puis qu'il y a un organisme qui s'attaque à une espèce en particulier, bien, on ne perdra pas l'ensemble de la rue. Et est-ce qu'on a dû augmenter la production d'arbres dans les pépinières pour être capable de remplacer les arbres qu'on abat? Bien sûr, probablement que les pépinières vont devoir s'adapter parce que la demande augmente de plus en plus. On n'est pas la seule ville qui a été frappée par la grille. De nombreuses villes sur la couronne nord, la couronne sud, en Ontario, qui sont aussi des fournisseurs du Québec, sont touchés par la grille. Donc, finalement, la demande augmente. Mais il y a toutes sortes de facteurs qui vont jouer sur la demande. Il y a une partie des arbres, par exemple, qui vont être achetées aux États-Unis. On sait que dans les années 90, par exemple, il y a eu une pénurie. Il y a eu plusieurs pépinières qui ont fait faillite. Il y a eu une baisse de la demande sur le marché. Ce qui fait que ces entreprises-là, finalement, qui ont fait faillite, ont causé un trou dans la production. Donc, ce trou-là, ça prend 4-5 ans, peut-être, pour le combler. Si on rajoute à ça la grille qui demande beaucoup d'arbres pour remplacer les freins qui vont périr à cause de l'insecte, effectivement, les pépinières n'ont pas le choix de s'adapter, prévoir la demande prochaine qui va être augmentée. On le sait, avec les grands échanges internationaux, avec les transports, avec l'économie qui vient de partout, on risque aussi d'avoir un peu plus d'organismes qui nous viennent d'ailleurs et qui vont trouver des conditions peut-être plus propices avec les changements climatiques. La grille a vraiment mis l'attention sur les arbres à Montréal. On cherche justement à surveiller d'autres insectes. Il y en a d'autres qui pourraient survenir, qui pourraient être aussi sinon pires que la grille. Il y a entre autres le longicorne asiatique, qui a une prédilection pour les érabes. La grille, ça va servir à ça aussi, à mieux se préparer pour faire face à des problèmes de ce genre-là. Sous-titrage Société Radio-Canada